... le poids des technocrates au cœur du référendum sur l'Europe. Enfin, le nouveau titre de champion du monde cycliste pour Jenny Bugno. Ce sont les principaux titres de cette édition, commentés par Jacques Delors, le président de la Commission européenne, et ce soir, le grand témoin du 19. Une relative accalmie a donc été observée cette nuit à Sarajevo et sur le front en Bosnie-Herzégovine, alors que la Commission d'enquête italienne affirmait avoir trouvé la preuve que l'avion de l'aide humanitaire qui s'est écrasé jeudi avait bel et bien été abattu. La vie est de plus en plus difficile dans la capitale bosniaque, totalement privée d'eau, ce qui fait craindre aux responsables sanitaires la propagation rapide d'épidémies. Et puis ce soir, la conférence sur l'ex-Yougoslavie a lancé un nouvel ultimatum aux Serbes. Jean-Marc Pitt. C'est autour de ces quatre villes que va se jouer le sort de la paix dans les jours à venir. Quatre villes assiégées par les troupes serbes depuis des mois. Cyrus Vence et Lord Owen, les deux coprésidents de la conférence permanente sur l'ex-Yougoslavie, ont fixé aujourd'hui un nouvel ultimatum aux Serbes de Bosnie. Ils doivent concentrer leur armement lourd aux endroits désignés autour de ces villes avant le 12 septembre midi. Yaïtche est une de ces villes. Une équipe de la télévision croate a réussi à y tourner ses images pour la première fois, hier et avant-hier. Totalement coupée du monde, elle a été très lourdement bombardée et sa population, entièrement privée d'informations venant de l'extérieur, a également besoin de médicaments et de vivres. Depuis qu'un avion transporteur italien a été abattu par un missile, Sarajevo est elle aussi à nouveau isolée. L'ONU a préféré suspendre tous les vols humanitaires plutôt que de mettre en péril leur sécurité. Mais aujourd'hui, la capitale bosniaque souffre d'un mal supplémentaire. L'OI est devenue une denrée presque introuvable depuis que la station d'alimentation ne peut plus tourner, faute d'électricité. Cette situation pourrait entraîner la propagation d'épidémies comme l'hépatite ou le choléra. Les chirurgiens, obligés de pratiquer de nombreuses opérations, ne peuvent ni se laver les mains, ni laver leur tenue, ni stériliser convenablement leur équipement. Demain, à Genève, les négociateurs auront pour première urgence de trouver les conditions permettant une reprise du couloir aérien. La vie des habitants de Sarajevo en dépend. J'ajoute que des obus de mortiers ont détruit ce soir un camion dans un entrepôt à l'ONU. Il semble, Jacques Delors, que ce soit les efforts humanitaires qui soient délibérément visés à Sarajevo. Oui, c'est ça qui est préoccupant parce que, comme vous le savez, la tragédie yougoslave, car il s'agit d'une tragédie, a une double dimension humanitaire et politique. Sur le plan humanitaire, il y a le problème des 1,5 million de réfugiés. Nous sommes en train de préparer les dispositions nécessaires que, si la guerre continue pour qu'il puisse passer l'automne et l'hiver dans de meilleures conditions, c'est la communauté qui s'en occupe et la Commission. Pour ce qui est de l'aide à l'intérieur, la communauté a pris à sa charge 60 à 70 % de cette aide, mais comment la cheminer ? Et ce qui est ennuyeux en ce moment, c'est que plusieurs signes montrent que les belligérants s'en prennent maintenant au convoi humanitaire. Si bien que ce qui a été décidé à la conférence de Londres, il va falloir le mettre en œuvre, c'est-à-dire accompagner les convois militaires par des convois d'humanitaires, je vous demande pardon, par des forces armées. Les conférences, effectivement, se succèdent, elles ne produisent pas d'effet. Il faut aller plus loin, il faut envoyer la troupe en Serbie. Est-ce que la solution militaire existe réellement ou pas ? La majorité des pays qui ont assisté à la conférence de Londres, à laquelle j'étais présent, estiment qu'il est moralement indispensable de faire tout ce que l'on peut, mais qu'une solution militaire est impossible compte tenu du terrain, compte tenu de l'entrecroisement des troupes et des populations et du fait que même autour de Sarajevo, vous avez à la fois des canons serbes mais vous avez aussi des canons bosniens. Par conséquent, la seule solution, c'est d'avoir lancé un avertissement solennel aux serbes dont tout le monde s'accorde à reconnaître qu'ils sont les principaux responsables de la situation présente et qu'ils peuvent, par un geste politique, arrêter l'escalade de la haine. Le geste politique, c'est le départ du président Milosevic ? Ça, il y a, comme vous le voyez, en Serbie, on a cru à un moment que M. Panic, qui avait été très audacieux à la conférence de Londres, au point de vouloir faire taire M. Milosevic, a failli être renversé, mais il est resté. C'est donc le signe qu'à l'intérieur de la Serbie, on s'interroge un peu. J'espère que par cette voie pacifique, il sera possible que les serbes se rendent compte que non seulement à Londres, ils ont été mis hors la loi, mais que si on les met hors la loi, cela veut dire aussi que pendant dix ans, ils pourraient se voir privés de tout commerce et de toute aide financière des organisations internationales. Alors il faut qu'ils réfléchissent. Nouvelle nuit de violence raciste dans l'ex-RDA. Des dizaines d'extrémistes ont attaqué et incendié des foyers de demandeurs d'asile. Les incidents les plus graves se sont produits à Eisenhuttenstadt. Selon plusieurs témoignages, les agresseurs étaient encouragés par une centaine de badauds. Des habitants du quartier, commentaire de Pascal Verdeau. L'aigle impérial allemand, balayé par les canons à eau de la police. Simple accro dans le rituel nocturne des jeunes extrémistes xénophobes. Sieg Heil, salut au fureur. Lui jet de cocktail Molotov est charge de la police. La nuit dernière, c'est à Eisenhuttenstadt dans le Brandenburg que les affrontements furent les plus violents. Une heure de combat, cinq véhicules de police endommagés, douze arrestations. Le rituel s'est répété à Prenslau, Guben, Berlin, où dix personnes ont été arrêtées. Dans les foyers de travailleurs étrangers, l'attente résignée. La police établit des barrages sur les routes, mais sur le plan politique, de nombreuses voix veulent faire barrage au droit d'asile, jugé trop libéral, afin d'endiguer le flot des réfugiés. Premier doute et inquiétude dans l'opposition sociale démocrate. Pour le maire SPD de Munich, si le flux d'étrangers grossit encore, nous aurons un soulèvement populaire. Dans votre domaine, et notamment dans le domaine économique, invité aujourd'hui d'Antenne 2, Valéry Giscard d'Estaing a qualifié de grave faute la tentation de transformer la campagne pour le référendum en campagne anti-allemande. Il faut rechercher nous-mêmes un meilleur équilibre du couple franco-allemand. Concrètement, qu'est-ce que ça veut dire ? Une politique économique plus dynamique. Et pas avoir peur de l'Allemagne, mais simplement jouer carrément nos chances. L'Allemagne est encore engagée pour 4 ou 5 ans dans une réunification très coûteuse. Très coûteuse. Plus coûteuse que prévu. Plus coûteuse que prévu, et qui représente par rapport aux ressources des Allemands une ponction formidable. Il faut que pendant ce temps-là, nous nous disions, les Français vont développer leurs entreprises grandes, petites et moyennes, mieux aménager leurs territoires, mieux aménager leurs infrastructures, faire la même chose. De l'heure, plusieurs questions autour de l'Allemagne. La première concerne les événements qui se déroulent dans l'ex-RDA. Comment les expliquez-vous ? Est-ce que c'est une conséquence, je dirais, sociale de la réunification en cours ? Ou est-ce qu'il s'agit, à votre avis, d'une résurgence, en quelque sorte, des vieux démons, tels que les redoutés, Michel Rocard, la semaine dernière. D'abord, nous avons chacun nos fascistes. Je n'insiste pas. Mais pour le reste, expliquer ne veut pas dire que l'on justifie. Alors, je peux vous donner les explications, mais il n'empêche que ces mouvements sont condamnables, absolument condamnables. Il y a deux explications. Premièrement, l'adaptation de l'économie de l'Allemagne de l'Est à la donne moderne, cette adaptation se fait au prix d'un grand chômage. Or, lorsque les Allemands de l'Est, je les ai visités plusieurs fois, ont vu le mur de Berlin s'écrouler, ils ont cru que du jour au lendemain, ou plutôt dans une période très rapide, ils allaient connaître tous les ravissements de la société de consommation et le niveau de vie qui est celui des Allemands de l'Ouest et de l'autre. Il aurait fallu davantage leur dire que la pente serait dure et qu'il faudrait du temps. Et la deuxième raison qui pose un vrai problème à nous tous, c'est que les Allemands reçoivent chaque année 500 000 étrangers. 500 à 600 000 étrangers. Alors, ils ont beau être 80 millions, imaginez ce que cela représente. Savez-vous que lorsque ces étrangers viennent, par exemple, il y a 120 000 personnes qui sont venues de l'ex-Yougoslavie, au moins, ils se réunissent par région et ensuite, ils affectent à chaque ville des quotas de réfugiés. C'est le pays qui fait le plus grand effort. Et il est évident qu'à un moment donné, on peut se poser la question si le poids de cette immigration n'est pas trop fort. C'est un peu la question que se posent les responsables allemands. Mais ils se la posent. Alors, revenons au propos de Valéry Giscard d'Estaing. Considérez-vous qu'il y ait parfois, chez les partisans du oui, une sorte de diabolisation du pouvoir économique et monétaire ? Vous voulez parler des partisans du non ? Oui, les partisans du oui aussi, qui s'inquiètent de la prédominance allemande. Vous savez, s'il n'y avait pas eu la réconciliation franco-allemande, eh bien, lors du début de la crise yougoslave, il y aurait eu une grave tension entre les deux pays. Alors, ne gâchons pas tout cela. Ne gâchons pas tout cela. Simplement, il faut parler un langage franc aux Allemands. Quand on n'est pas d'accord avec eux, il faut leur dire. Mais ceci dans un climat d'amitié. Il m'est arrivé, moi, en 1983, par exemple, lorsque j'étais ministre des Finances, d'avoir une dispute avec mon collègue allemand et de le rabrouer. Mais ça, c'est dans un climat d'amitié que cela doit se faire, et le moins possible, en faisant appel à ce qu'il y a de plus craintif dans les opinions publiques des deux pays, ou de plus arrogant, selon les cas. Alors, selon Jean-Marie Le Pen, la patrie est en danger à propos de Maastricht. Le président du Front National a réuni 2000 fidèles, aujourd'hui à Reims, tout en restant à une distance respectable de la cathédrale et de son parvis, étroitement surveillé. À Reims, Charles Saint-Vic. Parvis, sans paroissien, office suspendu et cathédrale bouclée. Mais ceux qui sont là sont des fidèles d'un autre type, venus communier contre Maastricht. Drapeau, bannière, oriflamme, il revisite l'histoire grâce au président du Front National. Ici à Reims, Clovis a reçu le baptême. 1500 ans après, Jean-Marie Le Pen, en héritier présomptif des Mérovingiens, il lance son appel. Françaises et Français, la patrie est en danger. Levez-vous pour goûter or les complices de la trahison. Toujours la thèse du complot, plus les incantations, pêle-mêle. On cite Vercingétorix, Roland de Roncevaux, Bayard et D'Artagnan. Pour dire non à Maastricht, Jean-Marie Le Pen, aujourd'hui, revisite l'histoire à sa façon. Dépassons le Front National. Ne pensez-vous pas que de part et d'autre ? Chez les oui comme chez les non, on est un peu exagéré les conséquences du traité de Maastricht. Oui, bien sûr. Et notamment lorsque les gens partisans du non disent « Nous sommes européens, mais nous sommes contre ce traité ». Les arguments qu'ils emploient font que le traité de Rome n'aurait pas été ratifié, pas plus que les modifications du traité de Rome, dont l'acte unique. Alors, il faudrait bien distinguer entre ceux qui, faute d'autres arguments, disent « la France seule », comme Mme Thatcher parlait de la souveraineté de la Grande-Bretagne seule, et ceux qui s'en prennent au traité lui-même. Et ceux qui s'en prennent au traité lui-même, qui ne le trouvent pas parfait, doivent savoir que c'est un compromis et que de toute façon, ce n'est qu'un cadre. Ce n'est pas une sorte d'agenda scolaire obligatoire. Ce n'est qu'un cadre. Et en 1996, les chefs de gouvernement se sont donnés rendez-vous pour l'adapter et corriger d'éventuelles erreurs. Alors, il y a, dans le groupement des noms, ceux qui sont contre l'Europe, qui ont toujours été, et M. Le Pen était de ceux-là. Et puis, il y a ceux qui disent que le traité n'est pas bon. Mais comme, au bout de l'argument, et ça a été le cas de Philippe Seguin, sa dernière question à François Mitterrand, c'était une question dans laquelle il disait « même si on décide à l'unanimité, moi, je veux que la France garde les mains libres. Si chaque pays fait la même chose, ce n'est pas la peine de faire aucun traité dans le monde. » La commission que vous présidez, M. Delors, la commission européenne, fait l'objet de nombreuses inquiétudes quand il ne s'agit pas de critiques, y compris chez nos voisins. Bureaucratie excessive, absence de légitimité, les eurocrates de Bruxelles sont souvent une cible choisie. Reportage de Philippe Bette. Pour beaucoup de citoyens européens, c'est trop souvent Bruxelles qui décide de tout et de rien, des conditions de fabrication du fromage au lait cru, dont les Français sont pourtant si fiers, au quota d'importation des voitures japonaises en Europe. La commission européenne fait pourtant son travail. Elle s'efforce d'harmoniser dans l'intérêt communautaire. Elle n'impose ses directives qu'avec l'accord des États membres et après consultation du Parlement européen. Mais sa démarche s'est souvent mal comprise, jugée abusive, voire interventionniste. Et quand les Danois votent contre Maastricht, c'est un peu cette Europe-là qu'ils contestent, une bureaucratie lointaine et supranationale. En Allemagne, on s'inquiète aussi de ce déficit démocratique. Les parlements régionaux ont menacé de rejeter Maastricht s'ils n'obtenaient pas un droit de regard accru sur la politique européenne. Nous avons posé comme condition préalable la ratification de Maastricht que notre constitution soit amendée. Nous voulons être consultés sur tout transfert de compétences à la communauté européenne lié à des domaines qui nous concernaient jusqu'à présent. À force de tout régenter, Bruxelles inspire crainte et méfiance. Ce n'est pas bon pour l'Europe et le traité de Maastricht s'en préoccupe. Il délimite les champs de compétences de la communauté, des États et des régions selon la règle de subsidiarité. Un principe simple, les décisions doivent être prises le plus près possible des citoyens. Question de bon sens. Alors, est-ce qu'il y a effectivement, M. Delors, urgence à simplifier le discours européen tel qu'il employait Bruxelles ? Les Danois, en votant non, ont dit aussi qu'ils votaient non à une Europe un peu trop distante, un peu trop administrative. Écoutez, nous cherchons depuis que les Danois ont voté non quels sont les deux ou trois points principaux qui justifient leur non. Et on ne les trouve pas. Figurez-vous qu'on avait même comme slogan « Si vous votez non, si vous votez oui, eh bien vous perdrez votre retraite. » Alors qu'en matière de sécurité sociale, la compétence reste exclusivement aux États. Mais, comme on le disait dans certains même shows, « Nobody is perfect. » La Commission n'est pas parfaite. Il faut sans arrêt essayer de faire mieux. Voilà. Mais rappelons quand même que, comme l'a dit très bien ce reportage, la Commission propose, c'est le Conseil des ministres, les gouvernements qui disposent. Mais il est parfois si facile de revenir dans sa capitale et d'expliquer que c'est la faute à l'Europe. Et puis, quand l'Europe, ça ne marche pas, alors on s'en prend aux technocrates parce que c'est une matière très comestible dans la vie politique nationale. Alors, j'aimerais aussi vous parler des agriculteurs. La France rurale est tentée par le nom avec peut-être d'ailleurs dans le référendum une sorte d'amalgame entre Maastricht et la réforme de la politique agricole commune. Comment allez-vous expliquer à ces agriculteurs que les choses ne sont pas forcément liées ? Si j'avais eu le temps et si ça n'avait pas été considéré comme une trop grande présence d'un membre de la Commission européenne, de son président dans la campagne du référendum, comme j'aurais aimé, comme je l'ai fait seulement dans deux régions, pouvoir discuter avec les agriculteurs dans leur région ou les agriculteurs au niveau régional car les organisations nationales, je les vois. Car j'aurais aimé leur expliquer pourquoi cette réforme et apaiser leur crainte et leur dire que si cette réforme doit être corrigée à un moment donné, nous le ferons. Mais puisqu'ils ont peur et puisque certains sont désespérés, ce qui est dû d'ailleurs parfois... De bons droits. De bons droits, désespérés parce qu'il n'y a qu'à regarder leur compte d'exploitation, il n'y a qu'à regarder la baisse du prix des tomates, la baisse du prix de la viande et autres. Je ne prendrai qu'un exemple, un seul. L'année prochaine, le budget de la communauté, ça sera près de 500 milliards de francs. Sur ces 500 milliards, 250 milliards de francs sont consacrés à la politique agricole commune. Eh bien, dans les propositions financières que j'ai faites pour les années à venir, cette somme passera à 275 à 280 milliards de francs en 1997 en francs constants. Alors qu'on ne dise pas que l'Europe abandonne les agriculteurs. Je n'ai pas le temps de développer toute la thèse. J'aimerais le faire dans votre si bonne émission sur l'agriculture. Mais au moins, qu'on ne dise pas que la communauté abandonne les agriculteurs. Puisque je ne peux donner que ce chiffre financier dans le temps qui nous est imparti, il est quand même éloquent. Alors un dernier mot sur le ton de la campagne électorale. J'ai relevé plusieurs petites phrases cette semaine qui vous concernaient directement. Alain Juppé à Chalons-sur-Saône vendredi soir a estimé que vous vous baladiez comme un chef d'État alors que vous n'étiez pas un élu. Jacques Chirac a rappelé que vous n'aviez aucun mandat national. Vous avez dit cette semaine sur Europe 1 qu'en cas de victoire du non vous quitteriez Bruxelles. Avez-vous l'intention aimeriez-vous être acteur dans le cadre par exemple de la campagne pour les législatives en mars ? Tout d'abord si le oui l'emporte comme je l'espère on m'a demandé de faire deux ans de plus à Bruxelles. Vous l'effraie ? Si le oui l'emporte oui. Vous resterai à Bruxelles ? Je resterai à Bruxelles et pour une raison simple que devraient connaître M. Juppé et M. Chirac c'est que pour la première fois en application du traité de Maastricht et c'est un des points qui n'est pas sans intérêt le Parlement européen a voté sur mon mandat de deux ans supplémentaires et par 276 voix contre 10 ils ont confirmé ce mandat. alors d'autre part le Parlement européen va avoir plus de pouvoir le Conseil européen aussi bref ce qu'a dit le Président de la République en une phrase courte il y aura moins de pouvoir ou de possibilités pour la Commission plus pour les gouvernements directement élus et pour le Parlement européen directement élu c'est vrai c'est ça le traité. Et la campagne pour la législative ? L'envie des tracteurs ? Non si je demeure Président de la Commission je dois demeurer dans une certaine réserve. Et en cas de Victor Dunon ? Eh bien je quitterai fin décembre je reterminerai mon mandat j'essaierai d'ici fin décembre de faire le mieux possible ma tâche sans rancœur avec une énorme bonne volonté mais j'estime ensuite que le Crédit de la France sera tellement affecté que je ne serai pas en mesure de remplir correctement mon rôle et de répondre à ceux qui m'ont fait confiance pas simplement le gouvernement français mais les autres gouvernements. L'actualité sociale en France maintenant avec l'appel à un arrêt de travail des routiers ce soir à partir de 22h un groupement des coordinations nationales des professionnels de la route fondé aujourd'hui même à Avalon a appelé l'ensemble des chauffeurs routiers à cesser le travail ce soir pour une durée indéterminée selon un porte-parole de ce mouvement chaque routier décidera en son âme et conscience de la façon de cesser le travail soit rester dans l'entreprise soit rester sur un parking ou encore bloquer les routes de revendications majeures la suspension de l'application du permis à point et la fixation d'un salaire de base de 8500 francs brut 15 000 hectares dévastés par le feu en Corse vous le savez c'est le bilan de 48 heures d'incendie sur l'île de Beauté le caractère criminel de ces sinistres ne fait aucun doute et provoque évidemment la colère de la population sur place reportage de Pierre-Jean-Lucciani les pompiers éteignent encore aujourd'hui les fumeroles qui risquent de s'embraser au moindre coup de vent ou traitent 6 incendies récemment allumés et les Corses accusent aucune arrestation même si pour les gendarmes la tâche est quasi impossible un flagrant délit sur un départ de feu est vraiment un coup de chance si j'avais pu voir quelqu'un m'a touché ah je le dénonce je suis désolée mais je le dénonce parce que je trouve que c'est de la folie c'est de la folie pure 15 000 hectares ont disparu en fumée de l'herbage du maquis des pinèdes mais aussi des cultures fruitières et maraîchères 1000 hommes ont combattu les incendies trop souvent difficilement en 25 ans de métier le colonel Batesti n'avait jamais vu ça j'ai constaté en étant en avion j'ai constaté le départ de mise à feu par série donc ça c'est pas le mégot c'est pas la bouteille de verre et dans les coins où ça se trouvait ce ne sont pas des visiteurs de l'été devant l'étendue des dégâts ici dans le désert des agriates ou en pleine orientale les élus se mobilisent le département c'est ici je crois qu'on peut le dire aujourd'hui on verra mieux demain et après-demain dès que tout aura été maîtrisé quelle est l'ampleur des dégâts mais je crois qu'il y a réellement ampleur après 48 heures de feu en Corse entre désastre écologique et lourde facture à payer on commence à réparer arrestation ce matin en Italie de Giuseppe Madonia considéré comme le numéro 2 de la mafia sicilienne recherchée depuis une dizaine d'années Madonia est soupçonné d'avoir ordonné les meurtres des juges anti-mafia Giovanni Falcone et Paolo Borsellino Jean-François Delanger Cet homme Cet homme était l'un du plus recherché d'Italie Giuseppe Madonia numéro 2 de la Cosa Nostra avait jusqu'ici réussi à échapper aux policiers qui le traquaient depuis des années C'est à Longara près de Vicenza dans le nord de l'Italie qu'il a finalement été arrêté grâce aux indications d'un mafioso repenti une grosse prise pour la justice italienne Les policiers espèrent ainsi faire progresser l'enquête sur l'assassinat des juges Falcone et Borsellino Giuseppe Madonia est proche du clan de Corleone le clan décimé en 1987 par le maxi-procès organisé par le juge Falcone il avait donc de bonnes raisons de lui en vouloir Madonia est aussi soupçonné d'avoir commandité l'attentat qui a coûté la vie au juge Borsellino en juillet dernier vu l'ampleur des moyens mis en place pour éliminer le magistrat le crime ne peut venir que de la coupole l'organisme suprême de la mafia s'il n'est pas coupable Giuseppe Madonia pourrait de toute façon s'avérer être un informateur précieux Deux mots M. Delors Charles Pasqua a dit qu'il n'y a aucune disposition dans le traité de Maastricht concernant la lutte contre la mafia C'est faux il y a un pilier du traité qui concerne la coopération en matière de sécurité en matière judiciaire en effet le crime la grande délinquance la drogue ne connaissent pas de frontières seule une coopération internationale peut permettre de lutter contre ces grands fléaux Dernière image de ce journal une image de sport de cyclisme pour saluer le doublé de Gianni Bougnot dans le championnat du monde sur route de cyclisme Bougnot qui s'est imposé vous le voyez ici au sprint devant Laurent Jalaber les français ont fait une superbe course déçus bien sûr à l'image ici de Luc Leblanc Gérard Reruet ou encore Jean-François Bernard qui avait tout fait pour emmener Laurent Jalaber à la victoire et puis en tennis sachez que Guy Forger s'est qualifié pour les 8ème de finale à Flushing Meadow qu'il affrontera l'américain Pete Sampras en 8ème de finale merci Jacques Delors d'avoir été ce soir le grand témoin du 19-20 dans un instant météo complète de Florence Linn prochain rendez-vous d'information soir 3 à 22h30 je vous souhaite un très bon début de soirée merci 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 Sous-titrage ST' 501